Nous accueillons ce soir Pierre Berger, qui est un vieil ami, pas vieux, mais vieil ami d'Adélie, que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises, y compris cette année, non, l'an dernier, 2022, sur l'histoire de l'informatique, qui nous avait fait une superbe démonstration au musée du vin. Il y a, dans la cave, oui, oui, du logiciel Roxane. Voilà, mémoire. Donc aujourd'hui, Pierre vient nous parler des fonds documentaires associatifs, des trésors à partager pour les sauvegarder. En fait, c'est une réflexion commune que nous avons à mener sur la préservation de nos archives, de nos histoires. Pierre a accumulé beaucoup de documents. Adélie également. Toutes les associations qui sont comme les hommes meurent, disparaissent. Et il est important de conserver l'information. Voilà, je n'en dis pas plus. Je passe la parole à Pierre. Merci de cette gentille introduction. Eh bien, au départ, mon souci était un souci personnel. J'ai 84 ans, j'ai un cœur fragile, sans parler de l'édo de pathologie. Et j'ai beaucoup de documents parce que, par tempérament, j'ai toujours bien aimé garder les documents. Les plus anciens documents sur papier, je les ai ou scannés ou bien retapés dans mon ordinateur. A partir de 1985, on est arrivé à avoir des PC pour taper nos textes de journaliste. Et au début, sous framework d'ailleurs, et coup de peau, pendant un certain temps, on a pu faire transiter les fichiers de framework sous Windows. Et puis depuis, en faisant assez attention, et en mettant ça sur mon site, en faisant attention qu'il n'y a pratiquement sur le site que des fichiers HTML, en plus avec du HTML pas trop compliqué, ou des fichiers JPEG ou PNG et pas de format tordu, ça a des bonnes chances de pouvoir survivre. Bon, mais j'ai quand même encore beaucoup de papier, mais j'ai quand même jeté presque tout le papier. Et donc j'ai surtout de l'information numérisée sur mes disques durs et sur mon site. Il y a plusieurs sites, disons, mais qui sont tous accessibles de la même façon. Et puis j'ai trois enfants et quatre petits-enfants, mais aucun d'eux n'est vraiment passionné par l'histoire de l'informatique. Donc si j'appelle les urgences demain et je ne reviens pas, ça ira à la poubelle. Il ne faut pas rêver. J'ai quand même fait une petite chose. La partie de mes archives concernant la famille, j'en ai fait une copie pour chacun de mes quatre petits-enfants, donc avec un peu de veine, ils ne les jetteront pas toutes. Il y en a au moins qui étaient les regardées. Bon, et ça m'attristait, évidemment. Alors, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais je ne suis pas quand même le seul à avoir ce problème. Je ne suis pas le seul à avoir des documents. Bon, et notamment, du côté des associations, et j'ai commencé à balayer un peu les associations, comme Martin Luther le sait, en pensant un peu à cette réunion, il y a beaucoup d'associations qui ont des documents sur l'informatique ancien, certaines pas grand-chose, d'autres, je crois, ont des fonds assez importants. Alors, c'est très divers sur les thèmes, évidemment, quand vous êtes dans une association comme la CONIT, ils sont très orientés télécom. Si vous êtes au CEGSI, le club européen de la gouvernance du système d'information, ils sont très orientés gouvernance. Mais c'est quand même toujours relativement cohérent et sur l'informatique. Et puis, c'est divers par les supports. Il y a des gens qui ont du papier. Il y a des gens... Au moins, il y a un ami qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mon ami Intel, il en a un garage entier de papier sur l'informatique. Mais il m'a dit, eh bien, contacte-le pour numériser. Mais je n'ai pas eu de réponse, parce que les gens qui gardent trop matériellement souvent n'ont pas du tout envie de numériser. Je rencontre ce phénomène aussi dans d'autres domaines. Alors, évidemment, dans ces documents, il y en a qui sont très originaux, très intéressants. D'autres, bon, c'est tout à fait des textes secondaires qui ont été repris, des petites conférences. Et puis, les auteurs sont plus ou moins sérieux. Alors, ceci dit, sauvegarder comment ? Ben, le plus beau, c'est le marbre. Ça, c'est formidable, le marbre. Ça se garde longtemps. C'est très beau. C'est costaud. Ça a quand même quelques inconvénients. D'abord que quand même, les monuments où il y a des marbres, de temps en temps, quand la civilisation change, il y a d'autres maçons qui viennent les piquer pour faire d'autres monuments avec. C'est bien connu à Rome. Quoi de notre fichero de barbarie, fichero de barbarie. Ce que les barbares n'ont pas volé, les papes l'ont volé. Donc, ça a beau être sur le marbre, c'est pas, bon, accessoirement aussi, c'est pas du marbre, mais c'est de la pierre. Il y a des beaux bouddhas en Afghanistan qui étaient très beaux et ils n'ont plus là. Alors, bon, le papier. Le papier, ça a beaucoup d'avantages. Ça résiste pas mal au temps. Si vous conservez du papier dans de bonnes conditions, à la limite, ça ne bouge pas. Mais, les inconvénients du papier... Ah oui, sur le marbre, je voulais aussi rajouter, c'est que sur une belle d'arbre de marbre, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de gigaoctets. Il ne faut pas rêver. Même en graffant fin, vous ne pouvez pas en mettre beaucoup. Alors, le papier, ça résiste bien au temps, mais c'est volumineux et les gens manquent de place. Je pense à mon cas où il faut penser à partir en EHPAD. En EHPAD, vous ne pouvez pas commencer à arriver à avoir 50 mètres de linéaire de papier. Il ne faut pas rêver. Et puis, le papier, ça peut brûler. Et ça peut être inondé. C'est les entreprises ou les institutions qui ont des archives ont un peu le choix. Ou bien, on le met en étage, mais ça risque de brûler. Ou bien, on le met à la cave, mais ça risque d'être inondé. Ou simplement, moisir. Ensuite, le papier, c'est pas évident à copier. Enfin, on a des machines pour copier, mais c'est quand même pas toujours évident. Ceci dit, le papier ou les documents matériels ont quand même un certain charme irremplaçable. Je vous ai amené trois exemples ce soir, parce qu'ils me sont un peu chers. Ça vous rappellera des souvenirs. Vous voyez, ça c'est beau, c'est magnifique. Et ça n'est certainement plus lisible. Mais ça ne stocke pas tout à fait un gigaoctet. Alors que ça, ça stocke deux téraoctets. C'est-à-dire qu'il faut ça pour 2000 bandes magnétiques. Alors, je vais amener un autre. Là, ça n'a d'intérêt que pour le souvenir, si j'arrive à le retrouver. Mais ce sac-là que j'ai est très bien, mais il a toujours trop de poches. Je ne le retrouve jamais, mais je voudrais bien vous le montrer, parce que c'est quand même très typique. Ça, ça vous rappellera des souvenirs. C'était bien. Alors, ça ne faisait pas beaucoup de gigaoctets par page non plus. Et puis, ça s'imprimait par vide. Mais ça, si vous montrez une photo de ça, ça ne parle pas. Quand vous montrez le bout de papier, là, c'est assez amusant, parce que c'est du langage machine pour Univac. J'ai un ami qui travaillait pour le système de réservation d'Air France. Donc, de toute façon, le contenu n'est pas à d'autre portée, mais tu pourras bien. Alors, je vais vous amener à un autre exemple. Ce n'est pas tout à fait de l'informatique, mais ça a son importance. Voilà, ça. Alors, je pose le micro pour vous le montrer. Non, je peux faire une photo. Je ne veux pas. Pardon ? Non, mais c'est pas grave, mais c'est ironique. Oui. Oui. C'est quelque chose d'ironique que vous le vois. Voilà, alors... Tu vois ? Ça, c'est l'instruction pour les bureaux télégraphiques de 1904. Et ce qui était mouvant, là, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de fichiers qu'on pouvait mettre à jour. Alors, vous avez à toutes les pages, au fur et à mesure qu'il arrivait de nouvelles instructions, il recollait des petits bouts de papier où il rayait. Enfin, ça, c'est pareil. Il faut montrer ça en photo, ça ne parle pas. Ça ne parle pas très bien. Voilà, trois. Trois exemples de documents qu'il est souhaitable de garder. On ne peut pas aller très loin en informatique, parce que, d'une part, les matériels informatiques, les ordinateurs de nos pays ont été extrêmement encombrants. Je pense que la fédération des équipes Bulles en a quand même pas mal. Je crois que la Connit en a pas mal. Mais vous ne pouvez pas garder quand même tellement. Et d'autant plus que les machines anciennes sont à carte perforée et qu'on ne peut plus trouver de carte perforée. Donc, vous ne pouvez pas prendre du papier ordinaire et faire des cartes perforées avec. Il fallait un papier extrait. Donc, pratiquement, elles ne peuvent plus marcher. Je crois qu'il y a peut-être un exemple d'ordinateur vraiment ancien qui tourne encore, avec une équipe qui s'en occupe, au ZKM de Karlsruhe. C'était l'époque de Zouz. Et je crois qu'ils ont une machine. Et là, en plus, il ne devait pas y avoir de support. Ça devait être purement l'équivalent d'un micro-ordinateur de l'époque. Les petits ordinateurs qu'on avait dans l'université. Je n'en trouve plus le nom. Et là, je pense qu'il y a une équipe autour qui arrive toujours à le faire fonctionner. Mais c'est très limité. Après, tout le reste, un atelier de carte perforée complet, ça tient dans cette pièce. Mais pas beaucoup plus. Donc ça, on ne peut pas. Alors, le papier et le sujet matériel, ça, c'est limite. Et une autre solution, évidemment, qui est puissante et très actuelle, c'est le disque dur. Donc, je vais amener celui-là, je vous en parlerai. Ça, c'est pas mal. C'est un faible volume. C'est pas très cher. C'est facile de recopier. Par contre, la pérennité, c'est pas sûr. Un disque dur, si vous le gardez 10 ans, c'est pas évident qu'on vous pourra encore le lire. Ça dépend. Mais, bon. Et puis, enfin, évidemment, il y a le web, le cloud. Alors ça, en un sens, c'est formidable. Parce que, il y a quand même dans les bons hosts de web, ont des bons systèmes de sécurité. Écoutez, ça risque pas, en général, de s'y recopier. Bon. J'ai un exemple, là, au moment de l'incendie, de l'attentat du World Trade Center à New York. J'ai vu quelqu'un du Crédit Agricole, quelque temps après. Et il m'a dit, ah, je sais pas trop si je peux vous dire ça, mais enfin, écoutez, on a perdu 150 personnes dans l'attentat, et pas un seul bite de données. Et, voilà. Donc, vous voyez, toutes les solutions ont des charmes, et se complètent les unes les autres. Alors, oui, le papier, je l'ai déjà commenté. La deuxième question, pour la sauvegarde et la pérennité, c'est qui garde ? Alors, les personnes physiques, moi, vous, chacun de nous, ben, c'est bien, mais on n'est pas éternels. On n'est pas tous forcément compétents pour sauvegarder les données correctement. Et, une personne individuelle, elle peut en avoir ras-le-bol. Alors, ben, tous ces trucs-là, finalement, je m'en fiche, ou bien, elle n'y fait pas attention, elle laisse son disque dur. Donc, les personnes physiques, ça a des bons côtés, mais ça, c'est la limite. Alors, il y a les associations, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Mais, il ne faut pas rêver, j'ai vécu pas mal de drames, du point de vue de conservation. Peut-être que le plus ancien, ça a été, dans l'ordre chronologique, si vous voulez, la revue de la mécanographie. Il y avait une association française des mécanographes qui a bien fonctionné, qui fonctionnait encore au début des années 70. Ils avaient des documents et des archives depuis 1947, leur fondation. Et puis, un beau jour, le président est tombé malade, elle s'est tombée. Et, un beau jour, quelqu'un est venu à débarrasser le local, parce qu'il devait y avoir des arriérés, des loyers ou quelque chose comme ça, et puis rien. Encore plus grave, ça a été la fin de l'AFCET. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'AFCET, c'était une énorme association, 5000 membres, de grands locaux, boulevard Piraire, une grande bibliothèque et des archives formidables. Et puis, l'AFCET a fait des fautes de gestion. Je ne rentrerai pas dans le détail, donc il y a des responsabilités. Mais, finalement, l'AFCET a fait faillite. Et là aussi, oui. Alors, les gens du conseil d'administration en ont emporté un peu en clandais. Moi, j'ai pu en avoir un petit bout aussi. Mais, enfin, globalement, les archives de l'AFCET ont disparu. Il n'y a rien à faire. Donc, une association, ce n'est pas une solution suffisante. Les entreprises, ce n'est pas mieux. J'ai une entreprise de ma famille qui avait des racines lointaines à Paris. Et là aussi, ils ont fait faillite. Et tout est parti à la benne. Alors, évidemment, il y a les pouvoirs publics. Alors, j'ai pas mal espéré au CNAM. Mais, apparemment, le CNAM ne veut pas. Il ne veut pas sauvegarder. Alors, l'espoir, ça serait la BNF. Où ça, au CNAM ? Pardon ? Où ça, au CNAM ? Le CNAM à Paris, là. Oui, mais dans quel département ? Ben, moi, j'ai appelé Isabelle Astic qui s'occupe. Mais peut-être que, justement, vous allez trouver la bonne personne. Ben non, mais je pensais à la bonne personne. Ah ben, je suis preneur. Oui, mais bon. Il y a le... Il y a Pierre Paradinas. Qui sont... Mais plutôt, c'est la SIF, maintenant. Oui. Qui a pris le relais. À la SIF. SIF, oui. Alors, la SIF, je n'y vais pas beaucoup. C'est l'héritier de l'Astie où j'ai été longtemps. J'ai d'ailleurs une partie, moi, des archives de l'Astie que j'ai numériques. Parce que pour l'Astie, j'avais créé un dictionnaire et un hebdomataire qui apparu pendant 5 ans. C'est quand même pas rien parce que dans chaque numéro de l'hebdomataire, il y avait une interview. Donc, il y avait 250 interviews. Et ça, moi, ça... Et puis, un beau jour, je me suis disputé avec les gens de l'Astie. Pour des raisons que je ne vous expliquerai pas. Et je suis parti. Et ça ne leur a pas plu. Et le surlendemain de mon départ, tout ce que j'avais fait avait disparu du site. Coup de peau. Oui. Alors, coup de peau. Oui, tu veux... Vous avez énormément d'informations. Attendez, une seconde. Oui, je dis. C'est pour renforcer les catastrophes qui se produisent. C'est-à-dire que quand l'agence d'informatique a été supprimée brutalement, bon, des raisons politico-administratives, qu'après tout, je ne discute pas. Mais, j'ai dit aussitôt, quand même, on pourrait quand même sauver les normes, fonds documentaires. On a des documents sur l'informatique depuis le début, etc. Alors, eh bien non, il a été... Alors, on a vu arriver des types qui ont commencé à mettre tout au panier, sur ordre supérieur. Tout. Alors, du coup, avec des copains, on a ramassé tout ce qu'on a pu. Tout ce qu'on a pu. Nous rentrons dans des valises. Donc, j'en ai encore. Mais c'était trop tard. Trois quarts a été bousillé. Et il y en a une partie que vous avez toujours. Oui, une petite partie. Il y a des restants à savoir. Mais oui, mais je dirai tout à l'heure pourquoi j'ai un problème. On pourrait se numériser. Donc, vous voyez la problématique. Alors, le meilleur espoir, ça serait la BNF, effectivement, parce que là, c'est quand même bien leur vocation. Pour l'instant, je n'ai pas le bon contact. Il faudrait les convaincre. Et c'est un peu pour ça que la proposition que je vais vous faire est aussi pour que le jour... Si moi, je vais à la BNF, bonjour, je suis Pierre Berger, c'est sympa, les mecs, bon, ouais, bon, il ne faut pas rêver. A priori, je n'y amuserai pas beaucoup. Si on arrive avec quelque chose de plus puissant, ça a des chances de marcher. Donc, à mon avis, la solution, et c'est là que tous ici, et notamment l'Adelie, intervient, il faut multiplier. Il faut multiplier les supports. Tant qu'à faire garder des papiers en plusieurs exemplaires, dans la mesure de ce qu'on peut faire, et ce qui est numérisé, le garder de plusieurs façons. Alors, de garder à la fois du disque dur et des web, parce qu'ils ont des pérennités et des garanties de survie qui sont différentes. Et à mon avis, c'est intéressant de jouer les deux cartes à la fois. Et puis, l'autre, le volet, c'est de multiplier les personnes. Donc, d'unir un maximum d'associations que ça intéresse, qui sont compétentes, qui s'intéressent à la sauvegarde. Il y en a qui s'en foutent complètement. Et puis, à un moment, je me suis dit, je vais créer une association nouvelle, une association qui va gérer tout ça. Et ma conclusion, ça a été, cette association-là, le bureau où personne ne voudra plus s'en occuper, c'est pareil, ça disparaîtra. Donc, si on crée une association, ce n'est pas essentiel. Il faudra peut-être trouver un peu une structuration. Donc, je pense qu'il faut faire une démarche et un engagement progressif. Et la DELI est la première à qui j'expose ce projet. Et je pense que vous êtes particulièrement bien intéressés par ce projet et compétents pour ce projet. D'abord, parce que vous avez vous-même une certaine ancienneté qui n'est pas négligeable. Et parce qu'en plus, il y a quand même, dans Votation, pas mal de jeunes qui font que l'association a de bonnes chances d'avenir. Donc, la DELI, c'est un bon départ. Alors, j'ai fait, d'ailleurs, un peu à l'incitation de Martin Inter. Je me suis dit, si on faisait un peu une liste d'associations qui ont de la DOC. Et puis, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup plus que je ne pensais. J'ai retrouvé la CONIC, par exemple, à laquelle je ne pensais pas du tout, qui, je pense, eux, ont des fonds importants aussi. Il y a au moins une dizaine ou une quinzaine d'associations actives, y compris des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Mais Martin a retrouvé la liste des associations de l'ASTI 2001. Je pense, par exemple, à ROAD. ROAD, ça veut dire Recherche opérationnelle et aide à la décision. Ce n'est pas très branché comme titre, mais c'est toujours très vivant. Donc, je pense que cet index des associations, à lui tout seul, est déjà un document qui a un certain intérêt. Et qu'on pourrait déjà partager ça, ça nous offre un point de départ. À partir de cet index, le partager. Donc, le mettre en ligne sur un maximum d'associations qu'ils mettraient sur leur site. Et puis, bien entendu, à partir de ce que j'ai fait, moi, qui est une ébauche. C'est très incomplet, c'est très imparfait. Il y a pas mal de fausses de frappe. Donc, faire progresser cet index, surtout qu'à partir d'un index avec des liens web, on peut élargir autour. Et puis aussi les commenter, parce que si je vous dis le nom d'Aconite, ça ne vous dira peut-être pas forcément. Ou ROAD, qu'est-ce que c'est ces liens-là ? Bon, il faudrait commenter. Et aussi, commenter un peu la nature des documents dont ils disposent. Alors, une solution assez simple pour communiquer entre un assez petit groupe d'associations comme ça, c'est tout bêtement d'échanger des mails. Mais sinon, on pourrait faire un groupe Facebook ou autre chose. Facebook, ça marche pas mal, il faut dire. Mais Facebook, ça marche pas mal, mais c'est pas très bien génial pour stocker. Donc, de toute façon, c'est un outil parmi d'autres. Donc, des associations, j'ai redis, sauvegardez sur disque dur. Et, oui, alors là, je vous ai apporté, c'est ma première proposition. Ma première proposition à la DELI, c'était de faire un index ensemble. Je pense que ce serait bien, ça serait que vous le venez. Toutes les associations qui participent le mettent en ligne sur leur site, quitte à l'encadré de précautions oratoires. Je pense que ça vaut le coup de le mettre en ligne tout de suite, puis à condition de dire, bon ben voilà, c'est une ébauche, on ne prétend pas, mais au contraire, si vous êtes dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir des... que chaque association conserve des copies des documents. Et donc, je vous ai apporté comme un cadeau, ce soir, ce disque dur où il y a pas mal de choses de mon site, pas toutes, c'est encore partiel. Et il y a aussi toute une série de livres que j'ai numérisés, parce que ma bibliothèque était assez encombrée, et j'ai un scanner qui permet de faire de la saisie en série. Bon, la qualité, enfin, on peut discuter, mais de facto, j'ai dû quand même numériser 100 ou 200 livres, dont un tiers d'informatique. Donc, je vais vous remettre ces disques durs, et tout ce que je vous demande, c'est de le garder. Et éventuellement, après, on pourrait leur copier pour d'autres, et éventuellement aussi, chacun peut l'enrichir. Par contre, il y a une espèce de partie commune, où il faut dire qu'on la garde. Le problème sera de savoir comment, après, on échangera les disques durs pour rester à jour. J'ai le problème avec ma municipalité, où j'ai fait aussi tout un site sur ma ville, qui est assez gros, ça fait deux ans que je travaille là-dessus, ça commence à être aussi un beau petit bloc. Et là, comme j'ai un de mes amis, qui est maire adjoint et qui est un copain, par lui, j'ai pu faire don à la mairie de mon disque dur. Et donc, j'ai un beau papier, fillé du maire, disant que mon disque dur a été accepté, et le maire a ajouté bien dans sa manière, nous l'acceptons d'autant plus facilement, que ce don n'est soumis à aucune condition. Alors, ils ont... Pardon ? Quelle est la ville ? Mais dans la file. Où j'étais en conseil municipal hier soir. Alors, ceci dit, pour l'instant, ça ne va pas très loin, parce qu'ils ont accepté... Ils ont donné un numéro d'archive. J'ai donc un accusé de réception avec un numéro d'archive, mais je connais assez bien l'archiviste et je pense qu'elle s'en fiche complètement, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, je pense qu'elle allait mettre ça dans un coin, puisque ça fait plaisir aux maires, on va le garder, mais je pense que pour l'instant, ça n'ira pas plus loin. Donc, le premier volet, c'est un index à partager pour savoir qui on est. Le deuxième, c'est ce disque dur que je vous remets solennellement. Alors, une fois qu'on a ça... Oui, alors ça, c'est un peu la... Parce que, bon, une fois qu'on a stocké, il faut aussi qu'on puisse y accéder. Et ça, c'est un projet... C'est un truc à plusieurs tiroirs successifs. Parce que, bon, si je vous donne ça comme ça, à la limite, vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez pas accéder du tout. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez aller vous promener dedans, mais comme c'est... Là, c'est encore à l'état brut, vous aurez du mal à y trouver ce que vous voulez. Donc, au-dessus, de l'index, il faut arriver à... Un peu par rapport au fond qu'on va réussir à construire en commun, il faut quelque part qu'il y ait des voies d'accès. Là, heureusement, Internet fonctionne pas mal, on a des fonctions de recherche, ça peut aller plus ou moins loin. Accessoirement, il y a des... Moi, je n'en ai pratiquement pas, mais quand vous avez des vidéos, ça complique un peu. Et c'est sûr que, vu les volumes, la plupart des gens qui ont des vidéos sont sur YouTube. Autant qu'on sache, YouTube, il y a des bonnes chances que YouTube ne disparaisse pas. Je n'en sais rien. Voilà. Et puis, évidemment, les index. Ils le donneront accès qu'aux documents numérisés et documents papiers, ça pourra dire, « Ah, ben, il y a... » Cet ouvrage-là, il est chez M. Machin qui le garde précieusement. Si il vous intéresse, vous appelez M. Machin. Oui, alors, accessoirement, c'est un problème. D'ailleurs, je vous le dis, dans ce disque dur, il y a notamment un certain nombre de livres numérisés, et ceux-là, ils ne sont pas tellement anciens, donc vous ne pouvez pas les mettre en ligne. Comme quoi, d'ailleurs, le disque dur est un outil très important pour compléter le web, parce que vous pouvez très bien le garder, personne ne peut vous en empêcher, mais vous ne pouvez pas le mettre en ligne. Alors, j'ai eu une petite idée complémentaire. C'est plutôt pour donner l'idée que là, il faut faire de la créativité sur ma ville, sur Maison Lafitte. Alors, j'ai commencé à réaliser ça. Alors, quel est l'intérêt de ce truc ? Vous pouvez voir, c'est marqué Les Mansonniens en images, exemplaire spécialement imprimé pour Marie-Thérèse Berger qui est mon épouse. Et, donc, ça a d'une part un caractère matériel, donc ça n'a pas les fragilités du numérique. Là, c'est un caractère concret et personnalisé parce que je l'ai donné et fait pour une personne, donc il y a des chances qu'elle va le garder. Mais, vous allez me dire, bon, c'est bien, mais une fois qu'elle aura ça, on ne peut pas tellement aller plus loin. Mon idée que j'ai commencé à expérimenter, c'est tout juste, c'est de mettre dedans des QR codes. Parce qu'un QR code, ça s'intrigue très bien et avec un peu de peau, vous êtes dans le train, vous êtes plongé là-dedans, vous sortez votre téléphone et vous accédez au site. Ça, c'est... Vous voyez, c'est une des mille idées qu'on peut avoir pour compléter tout ça. Et là... Voilà. Alors, que faisons-nous tout de suite ? Donc, tout de suite, le disque dur, l'index en ligne, si vous voulez bien. Et ce qui serait évidemment très bien, c'est que quelqu'un de la délie, que ce genre de trucs intéressent, dise, bon, maintenant, je propose de prendre ce problème en charge et de coopérer avec Pierre Berger et puis après, avec tous les autres en charge qu'on aura dans toutes les associations. Voilà. Je crois que c'est la fin.